A la Libération, l'HORT, Association française pour le développement du travail industriel, artisanal et agricole parmi les Juifs, comme les autres organisations juives de France, la Caisse israélite de près ou le Centre de reclassement professionnel, doivent, tout en faisant face à des difficultés, aider la population juive à se reconstruire. Sur le plan professionnel, les besoins sont immenses et très variés. L'HORT étend alors ses activités pour répondre au mieux à ses multiples besoins. Les bureaux de placement renseignent les demandeurs d'emploi sur les postes disponibles. Un service de reconstruction octroie des outils et du matériel. Et enfin, la formation des jeunes et des adultes dans les écoles de l'HORT ou bien chez un patron reste l'action privilégiée de l'institution. En organisant ces ateliers de travaux manuels et de jardinage auprès des jeunes de diverses maisons d'enfants, comme celle de Lopege, à Bellevue-Medon, mais aussi à Cailly et à Malmaison, ou encore auprès du Préventorium de l'Arbeitering à Brunois et de l'école Maïmonide à Boulogne, L'HORT France cherche à promouvoir dès le plus jeune âge le goût pour ses activités et orienter ainsi les choix professionnels futurs. Dans l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, les professions manuelles étaient très recherchées, en particulier dans le contexte français de la reconstruction et aussi pour ceux qui souhaitaient partir en Palestine. Face à l'afflux de réfugiés juifs provenant d'Europe centrale et orientale, L'HORT met en place des formations accélérées afin d'enseigner aux réfugiés les rudiments d'un métier qu'ils pourront ensuite exercer dans leur futur pays d'installation. Ces formations ont lieu le plus souvent dans ces écoles, mais elles peuvent également avoir lieu dans les centres d'hébergement destinés aux réfugiés juifs et gérés par des institutions juives comme au château d'Énonville, à Saint-Germain ou encore à Bois-du-Rocher. C'est en avril 1946 qu'HORT France entame une action de formation auprès des réfugiés juifs hébergés dans le château d'Énonville, transformés en centres d'accueil et gérés par une organisation juive orthodoxe et sioniste, Poale Agoudat Israël. L'HORT y installe des ateliers de couture, de cordonnerie, de menuiserie, de peinture en bâtiment et propose également un cours de jardinage. Beaucoup des élèves ayant perdu un, voire leurs deux parents, il était important pour l'HORT de créer un nouveau foyer où les jeunes pourraient se retrouver, discuter, se cultiver et renouer avec la culture juive, et notamment les traditions et fêtes juives. Ces fiches permettent de montrer la variété des profils des élèves de l'HORT. L'aide professionnelle de l'HORT ne suffit pas. Beaucoup d'élèves perçoivent une bourse distribuée par l'HORT, mais versée par un organisme tel que le COJASOR ou le Service Social des Jeunes. Cette bourse doit les aider à subvenir à leurs besoins et peut-être aussi à ceux de leur famille, le temps de leur formation et de pouvoir gagner leur vie par eux-mêmes. L'HORT est aussi présente dans les camps de Deepiz, en Allemagne et en Autriche, comme en témoigne un article intitulé « HORT dans les camps de personnes déplacées en Allemagne », publié dans le bulletin d'information d'HORT français de décembre 1946. Le travail de l'HORT y est salué par le général P. Brown dans un courrier lu par le Dr. Gaud à la Conférence mondiale. 3 500 personnes profitent des cours dans 26 centres en Allemagne où des personnes déplacées apprennent des métiers aussi variés que la mécanique d'automobile, la corsetterie, la fabrication de prothèses dentaires, l'électrotechnique. 3 500 personnes profitent des métiers d'automobile, la corsetterie, l'électrotechnique. 4 500 personnes profitent des métiers d'automobile, l'électrotechnique. 4 500 personnes profitent des métiers d'automobile, l'électrotechnique. 4 500 personnes profitent des métiers d'automobile, l'électrotechnique.